Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Sora, mais en fait, on ne va pas vraiment parler de Sora, on va parler de Sora Data. Sora Data, pour résumer, c'est quoi ? C'est l'outil indispensable, j'ai bien dit, indispensable, si tu veux être à l'aise et si tu veux faire les choses bien sur Sora. Si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour ce super tuto sur le super Sora Data. Sora Data te permet de faire un nombre de choses énormes. Tu peux par exemple voir la cote des joueurs, tu peux par exemple voir les notes des joueurs sur une longue période, combien de temps ils ont joué, quelles notes ils ont obtenues. Tu peux voir également tes propres joueurs, combien coûtent tous tes joueurs à peu près. Tu peux également te faire aider pour constituer ton line-up pour ta game week, etc. Alors, on ne va pas voir tout ce qu'est capable de faire Sora Data. Là, je vais te faire un tuto pour vraiment les débutants, vraiment ce que tu dois savoir en priorité sur Sora Data. Et puis peut-être que plus tard, on refera un tuto un petit peu plus détaillé sur des choses précises. Précises, précises, c'est parti. Sora Data, donc c'est ça, sorardata.com. Le lien sera bien sûr dans la description. Tu vas avoir ton propre compte puisque ça va être forcément relié à Sora. Première chose qui est très intéressante sur ce site, c'est que tu vas pouvoir aller voir tes propres joueurs. Tu vas pouvoir aller voir ta galerie et notamment combien coûte ta galerie. Pour ce faire, tu vas cliquer ici sur ton pseudo. Tu vois que tu as ta galerie. Tu vas pouvoir aller voir ta galerie. Voilà, là, ça t'affiche ta galerie. Et une fois que tu es ici, chose qui est plutôt intéressante, c'est que si tu mets Roster Price, tu vois que ça estime ton roster complet. Ça me l'estime à 0,77 ETH au prix du marché. Donc, c'est plutôt sympa de voir à peu près la valeur de son roster. En tout cas, moi, j'aime bien regarder de temps en temps. Ça, c'était vraiment, on va dire, un petit bonus. Maintenant, on va vraiment attaquer le vif du sujet. On va aller, comment tu fais pour, par exemple, voir les enchères et voir s'il n'y a pas des joueurs qui t'intéressent ? Tu vas aller tout simplement ici sur Auction, Ongoing Auction, avec mon super accent anglais. Tu cliques dessus. Et là, en fait, tu as les enchères qui sont actuellement dans le jeu. Tu vois qu'il y a, par exemple, Valo, Florian Valo, d'ailleurs, que j'ai, qui est pour moi un bon espoir pour la MLS cette année. Tu vois qu'il finit dans 19 secondes. Ça te montre plusieurs choses. Ça te montre son prix actuel. Voilà. Ça te montre le prix sur un mois. Alors ça, ça n'a que très peu d'intérêt, pardon. Ça te montre surtout le meilleur prix du marché sur le marché de la revente. Donc, par exemple, là, tu vois que là, Valo va partir à 0,063. 0,063, c'est plutôt un très bon prix en sachant que sur le marché, le moins cher est à 0,74. Une fois que tu es ici, tu vas pouvoir également voir que Florian Valo, il est titulaire. Tu vas pouvoir que forcément, il a 0% de bonus parce que c'est une nouvelle carte. Voilà, 68 sur 100. Tu vois que sur les cinq derniers matchs, il a obtenu une note de 41, etc. Si tu veux plus d'informations, tu cliques dessus. Voilà. Tu recliques ici. Et là, donc, tu as tous les détails sur Florian Valo. Ça, on verra ça tout à l'heure. Si tu reviens en arrière, tu peux aller directement voir la carte qui est aux enchères. Et tu peux participer aux enchères. Donc, tu vois qu'elle s'est terminée à 0,070. Plutôt intéressant. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est des enchères. Bien sûr, ici, tu peux mettre des critères. Par exemple, tu cherches un attaquant. Tu cherches un attaquant de K-League, mais tu cherches un attaquant rare. Bon, là, pour l'instant, en enchères, il n'y en a pas. Tu cherches un attaquant rare de K-League, mais qui peut être inscrit en Global All-Star. Et bien voilà. Là, ça te met tous les joueurs en Global All-Star. Et tu vois, je ne t'ai pas dit, mais ici, c'est leur prochain match. Donc, tu vois qu'ils vont bien pouvoir être inscrits en Global All-Star. Donc, très intéressant, surtout quand tu cherches à acheter tes 5 joueurs aux enchères pour avoir la carte gratuite. D'ailleurs, pour ça, je vous le répète, faites très attention. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas à vouloir acheter absolument très vite des joueurs que vous n'arriverez pas à vendre derrière. Puisque, pour info, tu as très souvent en récompense des cartes qui ne valent que dalle. Voilà. Des 0,020, des 0,015, des 0,030. Il y a, bien sûr, des très bons coups. Certains ont énormément de chance. Mais la plupart du temps, tu tombes sur des joueurs qui sont très peu chers. Donc, prends ton temps. C'est un bonus. Ce n'est pas un objectif. C'est 5 cartes aux enchères. Ça va venir petit à petit. Tu as 90 jours pour faire ça. Donc, vraiment, prends ton temps. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est dans Offers. Donc là, Ongoing Public Offers. Là, c'est la revente des cartes. Donc, les joueurs qui revendent leurs propres cartes. Là, on va faire une chose qui est pour moi plus intéressante que les dernières. Celles qui vont finir rapidement. Tu vas plutôt te mettre les nouvelles listes. Puisque les enchères, c'est bien de voir celles qui finissent rapidement. Dans ce cas-là, c'est mieux de voir celles qui viennent d'être mises. Donc là, même principe. Tu vois la carte, la valeur. Combien il vend sa carte. La moins chère du marché. Et puis après, en dessous, c'est toujours pareil. Si tu as compris la base, maintenant, tu comprends ça. On va voir que, par exemple, là, tu vois, Tiquigno, il le vend 0.115 et c'est le moins cher du marché. Donc ça, ça peut être intéressant d'aller comparer. On va cliquer dessus. On va recliquer dessus. Là, ça va nous amener à la page de Tiquigno. Tiquigno, tu vois qu'il est… Il met qu'il est starter. On va aller vérifier ça. 30 ans. Voilà. Il joue en Super League. Donc attention, il joue en China Super League. On va aller voir ici. Et on va voir que, bah, il est titulaire, mais pas tout le temps, tu vois. Là, il a joué 120 minutes. Là, il a joué 90 minutes. Là, il n'a pas joué. Là, il n'a pas joué. Donc ça, après, il faudra aller se renseigner pourquoi il n'a pas joué. Là, il jouait 89 minutes, 90. Donc c'est vrai qu'en général, il est titulaire. Quoique, voilà. Là, tu vois, quand tu remontes un peu, il ne jouait pas les 90 minutes. Donc là, intéressant de se renseigner. Maintenant, on a vu que c'était le moins cher à 115. On va aller voir les autres offres. Donc là, quand tu vas dans Offers, tu vas voir toutes ces cartes en vente. Tu vois qu'il y en a un à 115. Et bah, c'est celui-là. Tous les autres, ils sont à 149, 0,149, 0,128, 0,127. On regarde également que la dernière carte vendue, c'était le 18 mars. Donc là, on est le 30. Ça fait un petit moment. Et elle s'était vendue à 0,90. Est-ce que ça peut être une bonne affaire de l'acheter à 0,115 ? Alors, je dirais oui par rapport aux autres cartes. Mais je dirais non par rapport au fait que tu vois que ce n'est pas un joueur qui est très recherché. Il n'y a pas eu de vente de cartes depuis presque 15 jours. Donc, voilà. Compliqué. Compliqué. Mais c'était pour te montrer un exemple. On va repartir. Là, pareil. Tu peux mettre, par exemple, la position. Tu vas pouvoir mettre la rareté, la ligue. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que tu vas pouvoir mettre starter. Donc, si tu ne cherches que des joueurs qui sont titulaires, tu vas pouvoir voir. Et là, tu vas pouvoir faire ta petite recherche. Toujours bien faire attention. Quand tu vois que là, il a joué 80%. Bien cliquer dessus. Bien cliquer dessus. Et bien aller vérifier. Voilà. Là, tu vois que sur les 5 derniers matchs, il n'a loupé que celui-là. Ça veut dire que la prochaine Game Week, s'il joue, il sera à 100%. Peut-être que son prix va augmenter, du coup. Puisqu'il ne sera plus à 80% sur la L5. Il sera à 100%. Des choses comme ça, c'est des petits tips que je te donne. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est de la part de Lulu. Tu dis que c'est de ma part, tu dis que tu viens de ma part, il n'y a pas de problème. On va aller voir vraiment dans le détail chaque joueur. On va prendre un joueur, par exemple, on va prendre Arthur. Arthur Delaju. Arthur Delaju, voilà, tu cliques dessus. On reprend. Arthur, milieu. Donc, pas de suspension, pas de blessure. Ça, je t'invite toujours à aller vérifier sur des sites. Il y a 76 rares sur 100. Tu vois qu'il va sûrement encore y en avoir de sorties. 8 super rares sur 10. Ça unique est sorti. 80%. Voilà, il a joué 80% sur les 5 derniers matchs. Ça, pareil, tu vérifies comme tout à l'heure ici. Et tu vois que c'est pareil. Il n'avait pas joué celui-là. Prochaine Game Week, s'il joue, hop, il passe à 100%. Donc là, peut-être qu'il a une petite blessure. Il faut vérifier ça également. Tu vois que moi, j'en ai une. Tu vois que j'ai une carte. Tu vois que sa carte la moins chère est à 0,320. Voilà, ça, c'est marqué ici. Après, bien sûr, tu vas vérifier dans Offers. Offers, 0,320. Il y en a une là. Voilà, c'est la moins chère. 0,320, c'est la moins chère. Tu regardes. Là, tu vois qu'il y en a eu deux vendus régulièrement. Le 21, le 22, le 26. Et aujourd'hui, il y en a une qui est partie à 0,294. Tu peux considérer qu'entre ça et 0,320, c'est son prix de marché puisqu'il y en a une qui est partie aujourd'hui à ce prix-là. Donc, aux alentours de ce prix-là, c'est sa valeur réelle, on va dire, laquelle tu peux réussir à la vendre. C'est surtout ça qu'il faut dire. Mais ce n'est pas tout. Ici, il y a également Auction. Et là, tu vois, il y en a une en enchère. Il y en a une en enchère, Auction, qui finit dans 23 heures. Voilà. Donc, ça va en rajouter une. Ça va en rajouter une sur le marché. Donc, il y en aura 77. Price History. Ça, je t'avoue que moi, je ne m'en sers pas trop. Voilà. Ça te montre à peu près le prix. Ça, je ne m'en sers pas. Il y a une chose qui est importante. C'est plutôt Price Graph. Voilà. Donc là, ça te met les offres. Donc, tu vois que ça part. Mais ça te met également d'autres points. Ça te met aussi les enchères. On va reculer le temps. Voilà. Alors, là, moi, je suis un peu daltonnier. J'ai du mal à voir s'il y a des différences de couleurs. Mais en fait, tu as deux couleurs différentes. Je crois que là, il n'y a que du Offer, que du Violet. Il n'y a pas d'Ouction. Parce que normalement, tu vois la différence entre les Auction. Donc, entre les enchères et les ventes directes. Voilà. On va aller comparer sur un autre joueur. On va faire la même chose. Donc là, tu vois que tout ce qui est en bleu, c'est les enchères. Voilà. Tout ce qui est en violet, c'est les ventes. C'est les ventes directes. Donc, tu vois que c'est à peu près cohérent. Donc, ça te dit que voilà. Il ne faut pas acheter les enchères beaucoup plus haut. Il ne faut pas acheter plus haut que ce que tu peux en vendre. Là, tu vois, lui, il l'a acheté aux enchères. Il l'a acheté 236. Derrière, ça s'est vendu 246. Il a fait plutôt une bonne affaire. Donc, ça, c'est important. Ce graphisme, ce graphique, pardon. Il est vraiment très, très, très important. Surtout quand tu cherches à faire, encore une fois, tes cinq enchères. Et donc, ça va te permettre de faire quoi ? Ça va te permettre de rechercher un joueur. Par exemple, Danilo Ferreira. Perreira. Danilo Ferreira. Danilo Perreira. Voilà. Je vois que le moins cher est à 157. Je vais aller voir. 157. 157. Il est où ? Ah, il est là. En plus, c'est une carte de Stanné. Donc, ça m'intéresse. Je vais cliquer dessus. View sur Sora. Donc là, ça va me ramener directement sur sa carte. 0,57. Voilà. Là, je peux voir que c'est vendu par Rick. Je vais aller voir. Rick, il a beaucoup de joueurs. Il a des bons joueurs, des joueurs qui valent cher. Voilà. Bon, là, tu peux te dire. Voilà. Là, je vais faire une offre. 0,57. Je retourne là. 0,57. En offer, il y a quoi ? Ça s'est vendu à 0,52 aujourd'hui. 0,140 aujourd'hui. Les prix. Donc, ça veut dire qu'il est demandé, Perreira. Ça veut dire qu'il est demandé. Vous voyez qu'il est acheté. 0,57, si tu l'achètes là, tu l'achètes un petit peu plus haut que le prix du marché. Mais tu peux peut-être faire une demande à 0,140. On va faire un essai. On va demander 0,140. Voilà. On va l'acheter là en même temps. On va faire une demande. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe, pas tant pis. Je vérifie juste quelque chose. C'est qu'au niveau des 90, 90, tu vois que Danilo Perreira, il joue en ce moment. Il joue pratiquement. Il joue pas mal. Après, il est en… Ouais. Danilo Perreira, moi, son schéma, il ne m'intéresse pas trop. Tu vois qu'il est quand même souvent dans le rouge. Donc, souvent sous les 40. Il a percé deux fois il n'y a pas longtemps. Mais sinon, c'est quand même dans le rouge. Donc, non, je ne vais pas faire d'offre. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, une dernière chose que je voulais te montrer qui est plutôt intéressante, c'est quand tu vas ici, tu peux mettre Lineup Builder. Voilà. Ensuite, ici, tu vas dire que tu veux t'inscrire à la Game Week. Donc là, tu vas mettre All Position. Là, tu vas mettre… Moi, je veux jouer en All Star Div 4. Voilà. Et là, ça va mettre tous mes joueurs. Alors là, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt très intéressant. Puisque là, tu vois tes joueurs que tu peux inscrire. Les notes, leurs dernières notes sur les 5 derniers matchs. Leur pourcentage de présence sur le terrain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu vois par rapport à leur poste, tu vois leur prochain adversaire. Donc là, tu vois qu'Arthur à la Juve va jouer le Torino. Et tu vois que par rapport à leur poste, combien en général, combien en moyenne, par exemple, les milieux, ils ont quand ils jouent contre le Torino ? Tu vois que là, 55. Mais tu vois que les attaquants, quand ils jouent contre l'OGC Nice, en général, ils ont 58. Ça veut dire qu'ils prennent des points. Et ça peut te permettre de faire ton équipe pour la Game Week. Voilà les amis. J'espère que ce tuto sur Sorar Data vous aura aidé. C'est vraiment un outil indispensable sur Sorar. Vraiment, c'est indispensable. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. C'était Luther. À la prochaine. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501